Bonjour, je suis Naomi. Dernièrement, je vous avais parlé de l'innovation et aujourd'hui, je vous parlerai de l'immersion. Il s'agit ici de montrer l'importance de l'immersion dans le renforcement des capacités d'une start-up, la nécessité du coaching et les bienfaits que les côtiers en retireront. L'immersion peut être définie premièrement comme un point d'ancrage, deuxièmement comme un espace ou un environnement d'échange et troisièmement comme une zone d'apprentissage. L'immersion est un point d'ancrage. Pourquoi dit-on que l'immersion est un point d'ancrage? L'immersion est un point d'ancrage parce que tout au long de cette période, les coachs, détenteurs de solutions vont partager des révélations ou des pistes en matière de leadership à nos différents candidats. L'immersion est aussi un espace ou un environnement d'échange permettant d'acquérir les outils afin de répondre à un besoin fondamental, d'identifier les limites et les postures que les côtiers ne devront pas franchir. Ce qui permettra à ces derniers d'acquérir un nouvel état d'être d'entrepreneur qui favoriserait la création d'un environnement compétitif. Et enfin, l'immersion est une zone d'apprentissage au cours de laquelle les différents candidats devront prêter aux différents aspects que je vais énoncer maintenant. Il y a l'écoute, le savoir-faire et savoir-être, l'identification du concept de réussite, les outils relatifs à la prise de décision, la promotion de l'engagement de l'équipe, le développement personnel des atouts de chaque membre de l'équipe, la délimitation claire du cadre de l'entreprise et la déontologie de celle-ci, et enfin, l'initiation à la pratique de l'empathie et au renoncement de tout autoritarisme. C'est-à-dire que le startupper devra apprendre à s'abstenir de tout jugement afin de développer une forme d'égalité avec ses collaborateurs. Bonne chance à tous!